Mesdames et messieurs, bonjour. Pour faire suite aux attentats survenus hier à Paris et sa région, le préfet d'Or-et-Loire, Nicolas Quillet, a réuni aujourd'hui à 15h son état-major de sécurité pour faire un point sur les instructions à donner aux forces de l'ordre. Alors si évidemment les dispositions du plan Vigipirate déjà renforcées depuis le mois de janvier dernier restent en vigueur, j'attire, mesdames et messieurs, particulièrement votre attention sur ce qui suit. Cela concerne les rassemblements spontanés en solidarité aux victimes. Le préfet d'Or-et-Loire rend des conseils fortement l'organisation. Je pense que ce message s'adresse particulièrement aux personnes qui, sur le réseau social, notamment sur Facebook, sont habituées à lancer des invitations au rassemblement. Eh bien, sachez qu'il vous est fortement déconseillé d'organiser ces rassemblements et vous-même, Aurélien plus généralement, de vous y rendre. Car ces manifestations nécessitent beaucoup d'efforts de sécurisation. Alors qu'aujourd'hui, la priorité doit impérativement être portée sur la sécurité générale des citoyens. Donc, si vous envisagiez, par exemple, demain ou les jours qui suivent, de vous rassembler, abstenez-vous de le faire. Cela ne fera que faciliter le travail de la police. Si certains d'entre vous sont sans nouvelles d'un proche, sachez qu'il vous est possible de remplir un formulaire disponible sur Internet au www.sécurité.intérieur.gouv.fr, vous serez rapidement recontacté par un officier de police judiciaire. Et plus généralement, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, sachez que la préfecture de police de Paris a mis en place un numéro vert. C'est le 0800 40 60 05. Et enfin, sachez qu'un deuil national en hommage aux victimes sera observé pendant trois jours, les 15, 16, 17 novembre prochains. Les drapeaux seront mis en berne jusqu'au mardi 17 novembre sur les bâtiments et édifices publics. Chers Aurélien, soyons tous solidaires en ces heures très sombres. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.